Une stature moyenne. Et au moment de la disparition... Même si elle était disparue le 31 juillet, ces événements-là avaient commencé en réalité le 29. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler de la fameuse Acura Rouge, qui avait été vue le 29, qui avait été vue le 30. Le 31, c'est la journée de la disparition. Et évidemment, on a donné ces informations-là aux médias. Pour obtenir ce seul indice, les policiers ont eu recours à une méthode peu commune. L'hypnose judiciaire. Emmanuel Sabouret est un spécialiste de l'hypnose. Je vous confirme que ce n'est pas une technique infaillible. Trois enfants présents dans le parc Chapelle le soir du drame sont placés en état hypnotique. C'est de cette façon et en recoupant d'autres témoignages que les policiers apprennent la présence d'une voiture rouge dans les jours précédents le drame. C'est ce qu'on appelle la technique d'hyperménésie. Hyperménésie. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans ses souvenirs pour pouvoir ouvrir, je dirais, avoir une perception beaucoup plus large de ce qui a pu se passer. Maintenant, il y a des mets. Il y a beaucoup de mets dans la technique d'hyperménésie pour aller chercher un souvenir. Les policiers tentent avec cette technique d'utiliser les sujets comme s'ils étaient une caméra de surveillance. Le cerveau ne fonctionne pas de la manière d'un disque dur ou d'un laser. Donc, il y a une difficulté de faire la différence entre ce qui a été imaginé et ce qui s'est réellement passé. Pour l'instant, les tribunaux canadiens ne tiennent jamais compte des preuves amenées par des techniques d'hypnose. Il n'y a pas de certitude de résultat. Ce n'est pas évident parce qu'il y a des personnes qui vont être plus visuelles, d'autres qui vont être plus auditifs, d'autres qui sont plus kinesthésiques. Il y a des gens qui vont être plus tournés vers les autres que vers eux-mêmes. Donc, non, ce n'est pas une évidence. On ne peut pas estimer que les résultats qui ont été donnés aient une réalité. Les policiers ont ensuite scruté la vidéo de surveillance d'une station-service située au coin des boulevards des Forges et du boulevard des Cheneaux. Vers 19h30, une caméra de surveillance capte les images d'une voiture rouge qui répond à la description des témoins hypnotisés. La voiture se dirige vers la rue Chapay. Les policiers ont certes un indice et on est loin d'une preuve admissible devant les tribunaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !